Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ici Marie-Ève Dubé, agente d'approbation. Veuillez me laisser un message après le signal sonore. Merci. Allô, Marie-Ève. Je sais qu'il est tard, là. Bien, vous m'avez dit que je pouvais vous appeler si jamais ça filait pas, fait que... Bien, c'est ça, là. En tout cas... Bien, rappelez-moi si vous pouvez. OK. L'une, c'est venu surtout à la base d'une curiosité pour qu'est-ce que ça faisait de recommencer sa vie après avoir été incarcérée. Ça fait que c'était vraiment un... C'est vraiment parti de juste simplement une curiosité pour cette condition-là. Aussi sous l'angle féminin, je trouvais ça intéressant parce que je me demandais comment tu... comment tu vis un peu ta féminité, ton identité comme femme en sortant de prison. C'était vraiment juste par curiosité. Puis ensuite, j'ai eu une rencontre super marquante. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui avait vécu ça, qui m'a partagé son histoire. Puis ça a été... Tout est parti de là. Bien, c'est... En fait, je me suis... Ma recherche que j'ai faite pour écrire le film, c'était vraiment à travers la rencontre d'une ex-détenue. Puis après ça, bien, j'ai comme imaginé un monde... Je suis pas partie de son histoire personnelle à elle, mais je suis surtout partie des émotions qu'elle m'a décrites. C'était comme un mix vraiment chargé de plusieurs émotions, d'espoir, de culpabilité, de résilience, de dignité. Tu sais, c'était comme... Il y avait beaucoup... Puis le mot dignité, c'est le plus important pour moi dans le film parce que ce qui m'a marquée à travers cette rencontre-là, c'était vraiment la dignité de cette femme-là puis son courage. Fait que j'ai vraiment essayé de... Je suis un peu partie de ça. Ça a été vraiment mon matériel de base, ces émotions-là. Puis après, j'ai comme inventé des personnages autour qui gravitaient autour du personnage de Babs, qui est le personnage principal du film, qui venaient un peu la révéler à travers le film. Fait que j'ai inventé des personnages qui... qui venaient faire sortir différentes facettes d'elle. Et avant le tournage aussi, très important de dire, juste avant le tournage, comme une semaine avant, moi et Joannie Martel, l'actrice principale, on est allés rencontrer une autre femme qui avait été en prison, qui a été... ça a été une rencontre super importante aussi. Donc voilà. Je suis une femme forte. Je suis une belle femme. Je mérite la lune. Je mérite la lune. Quand j'écris un scénario, je sais toujours c'est quoi ma fin. Fait que mon exercice, c'est vraiment de travailler pour arriver à la fin du film. Donc, je savais... Je savais... J'avais vraiment la fin en tête, comme vous allez voir en regardant le film. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais l'image de la fin, je l'avais vraiment dès que j'ai commencé à penser au film. Donc, le cheminement intime du personnage, je l'avais quand même assez en tête, mais c'est comme raffiné à la fois en écrivant et aussi en travaillant avec les acteurs. Joannie Martel, l'actrice principale, a énormément, énormément amené au personnage. Puis, elle a vraiment... C'est vraiment comme... Elle a complètement plongé. Puis, elle a fait plusieurs suggestions. Puis, on a travaillé ça ensemble. Puis, ça a évolué à travers ça. Mais tu sais, disons les rebondissements dans l'histoire où les nœuds, ils étaient pas mal là à la base. Joannie, je l'ai vu dans une websérie qui s'appelle Switch and Bitch, qui est une websérie québécoise. Puis, elle m'a juste complètement touchée dans cette websérie-là. Je l'ai vue, j'étais comme... Elle est magnifique. Il y a quelque chose dans cette fille-là qui vient vraiment me chercher dans mon cœur. Puis, dès que j'ai pensé au film, j'ai tout de suite pensé à elle. Puis, je l'ai approchée pas longtemps après l'écriture, que j'ai commencé l'écriture du scénario. Donc, je l'ai rencontrée. J'avais même pas eu le financement pour le film. Puis, je l'ai approchée. On est allées prendre un café. On a parlé du rôle. Puis, elle m'a dit, c'est drôle parce qu'on dirait que tu l'as écrit pour moi. Non, c'est pas vrai. Elle a dit, c'est drôle parce qu'on dirait que tu me connais. Elle a dit, c'est moi. Ça fait que ça a tout de suite été ça. Puis, voilà. Je pense qu'elle a fait ses recherches de son côté, je crois, à travers aussi la rencontre d'une femme qui avait eu cette expérience-là. Elle s'est beaucoup inspirée. Puis, je pense que c'était beaucoup... Il faudrait lui demander, mais je pense que c'était beaucoup aussi à travers les émotions de chaque scène. Comment on passait à travers les émotions de chaque scène. Elle est juste rentrée avec beaucoup, beaucoup de sensibilité puis d'empathie dans le personnage, je pense. Mais je sais pas concrètement. Moi, je lui envoyais des fois comme des shows puis des affaires à regarder. Je sais pas si elle les a regardées, mais il faudrait... Je sais pas concrètement qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche formelle, disons, pour atteindre ça. Je sais pas ce qui ressort, mais j'espère... Moi, mon intention, c'est vraiment de l'empathie puis de la... Je voulais vraiment célébrer comme le courage de ces personnes-là avec le film. Fait que j'espère que c'est ça qui ressort. De la tendresse aussi. J'avais envie de... Juste de traiter cette femme-là avec beaucoup de tendresse. Juste... Puis j'espère que c'est ça qui ressort. Je sais pas pourquoi je vais souvent vers des personnages marginaux, mais je pense que je... Je pense que je m'intéresse à des réalités qui sont différentes de la mienne. Fait que ça, en partant, c'est... Pour moi, comme la curiosité, je pense que c'est la base de comme... Vers où je vais comme scénariste. Je pense que... Ouais, je pense que j'ai tout simplement comme un grand intérêt pour les réalités qui sont différentes. Toutes sortes de réalités. Puis je crois qu'avec, disons, Domino, ça me permettait, vu que c'est une série chorale, puis que chaque épisode est centré autour d'un personnage, ça me permettait de vraiment explorer toutes sortes de personnes, de... C'est ça. Oui, en fait, j'ai eu des petits messages sur les réseaux sociaux que j'essaie vraiment de partager avec, disons, Joannie ou avec mes productrices, puis de... J'ai eu plusieurs petits mots de gens qui m'ont dit que ça les avait touchés, qui avaient aimé ça, qui avaient embarqué, puis surtout qui avaient vraiment aimé le personnage de Babs, là. Ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est revenu souvent. Puis quelque chose que je suis très, très, très contente, c'est que Joannie, je crois qu'à date, disons, dans les festivals qu'on a visités, elle a gagné comme quatre prix d'interprétation ou mention spéciale de jury pour sa performance, puis ça, c'est comme... En court-métrage, on le voit peut-être un petit peu moins aussi, ce genre de truc-là par rapport... En tout cas, ça, ça m'a vraiment... Ça me remplit de joie, ça, qu'elle ait eu des... Et vraiment, elle a été, comme, souvent nommée pour ça, puis j'étais comme, wow, c'est tellement cool. Le fait d'être sur une plateforme qui va être vue par le monde entier et sous-titrée en dix langues, c'est le plus bel honneur que je ne peux pas avoir pour le film. Puis je suis vraiment contente aussi pour l'équipe qui a travaillé sur le film, parce qu'on le sait, les courts-métrages, c'est souvent dans des conditions plus exigeantes. C'est... Tu sais, on manque d'argent. Tout le monde travaille vraiment par amour du cinéma et tout. Puis je pense à, comme, tous les techniciens, les chefs de département, tous les gens qui ont mis la main à la pâte puis qui ont, comme, embarqué dans notre film. Puis on dirait que c'est ça qui me fait plaisir, puis on dirait que leur travail soit célébré comme de cette façon-là.